Bonjour et bienvenue au château de Terre-Neuve. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir un élément de boiserie du XVIIe siècle considéré comme étant le probable fronton de Seine, la partie à l'avant de la Seine, de la première représentation du bourgeois gentilhomme de Molière. Cette pièce a été donnée le 14 octobre 1670 au château de Chambord. Et déjà un an avant, Molière, sa troupe et Jean-Baptiste Lully investissaient le château du Val-de-Loire pour la pièce Monsieur de Poursoniac. Avec le bourgeois gentilhomme, Molière se moque de la bourgeoisie, ce qui déplaît à la cour mais amuse Louis XIV. La première représentation est donnée dans un théâtre provisoire en bois, construit dans l'aile sud du donjon du château de Chambord au premier étage. A l'œuvre pour les décors, Carlo Vigarani, intendant des plaisirs du roi. Dès le XVIIIe siècle, néanmoins, les décors du théâtre de Molière à Chambord ont été enlevés à la demande du maréchal de Saxe, alors propriétaire du château du Val-de-Loire. Recevant un don de vieille boiserie de la part du comte de Chambord dans les années 1860, Octave de Rochebrune a intégré les deux pièces que nous voyons encore aujourd'hui à son château de Terre-Neuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada